Yahouh mon petit vent de chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la vidéo haul du mois de décembre Donc si la suite t'intéresse, continue Donc cette vidéo va être divisée en trois étapes Premier étage, je vais d'abord te montrer donc tout ce qui est goodies que j'ai eu, animés, cadeaux Que j'ai eu donc en rapport avec la chaîne et après je vais te présenter les mangas Mais les mangas ça sera en deux fois deux journées Pourquoi ? Parce que le jour où je filme cette partie, nous sommes le dimanche 22 décembre Je n'ai pas encore ouvert au fait ma case pour le calendrier de l'avant, je tiens à préciser Et comme je vais sûrement sortir la vidéo que le 2 ou 3 janvier Bah ça me laisse largement du temps pour racheter d'autres mangas Et crois moi je vais en racheter là dès ce soir, donc voilà Donc on va commencer déjà par tout simplement les cadeaux On a déjà ce panda qui s'appelle Alexis, voilà Si tu ne sais pas qui est ce panda et d'où il sort Je t'invite à aller voir une petite vidéo ouverture de colis Il a toujours été que tu peux le mettre au micro-ondes et donc c'est un coussin chauffant, voilà Ici tu peux apercevoir comme je l'avais promis J'ai mis le petit badge que m'a offert justement mon Paradis Livresque Qui a été dans le soft, j'avais dit que je le mettrais dans les prochains vêtements Et pour une fois que je ne porte pas un switch, je me suis dit pourquoi pas A savoir qu'il y a pas mal de choses que j'ai acheté à TGS qui ne font pas partie de cette vidéo Tout simplement parce que ce ne sont pas des objets réellement de manga Mais par exemple un badge du Mont Fuji, un coussin en forme de tête de renard Voilà ça ne compte pas dans cette vidéo Donc ils ne sont pas là Bon on va te reposer Alexis parce que tu vas finir par tomber Ensuite toujours en figurine, mon Paradis Livresque m'a offert ceci La figurine La Fungo Bob de Kurama Pour l'instant je n'ai toujours pas acheté du coup Yusuke, Kuwabara et Botan qui sont derrière Parce que j'attends de voir ce qui va se passer au niveau de Noël Si je veux avoir des sous etc, comment ça va se passer au niveau de Noël Parce que pour pouvoir commander après sur un site, je vais commander je pense sur le site Je ne sais plus comment ça se dit, Zavi, un truc comme ça Zouavi, je ne sais plus Enfin toujours aussi c'est un site qui propose des Fungo Bob J'avais déjà testé une fois pour m'acheter les Fungo Bob de Death Note Donc je pense racheter par là Ensuite on va passer aux animés Et je ne sais pas si tu l'auras vu Normalement je crois qu'elle sera sortie Oui elle sera sortie la vidéo Je me suis acheté donc les DVD de la série School Rumble Si je le prononce bien Donc là j'ai la saison 1, la saison 2 et les O.A.V J'ai l'intégralité et je les ai eus pour pas trop cher Parce que justement c'était une promo de Noël Donc on attaque avec la partie manga Cette partie va être faite d'une façon assez bizarre par rapport à d'habitude Je vais d'abord te montrer les cadeaux que m'a offert donc mon Paradis des Bresks Puis je vais te montrer les achats faits par boutique Tout simplement pour te mettre en avant 3 boutiques en particulier justement Et où ça a été acheté pour que ça soit plus simple A chaque fois je re-range par catégorie Donc à chaque fois t'as Shoujo, Shonen, machin Mais je vais te présenter ça par boutique Voilà pour que ça soit plus simple pour toi aussi pour retrouver les boutiques ou quoi Tu saches où j'ai acheté quoi Alors les cadeaux de mon Paradis des Bresks J'ai eu Magical Bets Investigator Si je le prononce bien Donc ça je l'ai présenté dans une vidéo What News spéciale au Toto Je l'avais lu parce que en fait Cuties me l'avait prêté Et donc mon Paradis des Bresks me l'a offert Donc Coralie me l'a offert Et ça tombe bien parce que je voulais absolument l'avoir Ensuite elle m'a offert le tome 1 de 414 Sakura Alors je sais pas lequel c'est en fait Si c'est la nouvelle série ou l'ancien truc Je crois que c'est la nouvelle Ouais c'est ça, c'est la nouvelle série Donc voilà Et ensuite elle m'a acheté le tome 1 et le tome 2 De The Empire of Corpès Je sais pas du tout comment il faut le dire Toujours est-il Voilà les tomes La série terminée en 3 tomes Donc ça, ça va pas tarder Ça va être en janvier que je vais le lire je pense Ensuite en achat 9 Donc moi j'ai acheté J'ai acheté, je sais plus où j'en étais par rapport à l'autre vidéo achat Mais j'ai acheté le tome 7 et 8 de Casanet, la voleuse de visage Et j'en parle en janvier Voilà On attaque après avec les achats faits à Momox Alors je le redis au cas où Les achats, tous ces achats là n'ont pas été faits par moi-même réellement C'est une personne qui a géré mon calendrier l'avant Mais c'est mes sous Donc ça va dans cette vidéo Voilà Puis c'est un récap parce que les vidéos calendrier l'avant C'était plus ou moins pour vous faire patienter la vidéo haul Et pas, enfin voilà C'était pas des vidéos qui étaient faites pour durer Donc on va voir d'abord en codomo Le manga Chocotan, le tome 7 Je sais plus si j'ai le tome 6, d'où il vient Si je l'avais déjà Si c'est bien du calendrier l'avant ou pas Mais toujours est-il En tout cas Chocotan, le tome 7 Voilà Ensuite, et j'ai l'orage en fond Si t'entends des bruits de fond, c'est l'orage Ensuite on va voir Tant qu'il est encore temps Je t'aimerai des éditions Nobi Nobi Tout à l'heure je t'ai pas dit Mais Chocotan c'est aussi Nobi Nobi Ensuite on va voir La fille au temple, au chat Des éditions Soleil Qui est une série terminée au Japon Voilà C'est des éditions Oui Soleil je l'ai dit je crois Ensuite toujours chez Soleil On va avoir le manga Love et Reti Avec le tome 3 Voilà Et pour terminer On a le tome 2 de Apprenti criminel Et je le redis au cas où Apprenti criminel Je te le présente Donc tous les volumes qui vont sortir Jusqu'à septembre à peu près Je te présente ça Pour dans le mois d'octobre En tant que vidéo Pour le thème Pour le Halloween Manga Challenge Voilà Ensuite les achats faits On va dire On va commencer par le plus court Les achats faits à la boutique Le comptoir du rêve à Toulouse On va chercher le nom exact On a donc le tome 36 et 37 Dététi Conan Oui 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 On a bien osé me mettre du Dététi Conan Dans mon calendrier de l'avent La personne est très très méchante C'est des éditions Cana bien sûr Ça j'en parle plus Ensuite on a eu Eline La charmeuse de Bête Que hélas du coup Qui utilise aussi à acheter Ce qui est un peu bête du coup Parce qu'on aura pu se passer Sachant qu'à ses ritons Toujours dans la boutique Donc du comptoir du rêve Il y avait aussi ce titre là Voilà Ça c'est un titre en 3 tomes Des éditions Kihoun Et c'est de la collection Halloween Ensuite Donc on va passer Au maxi achat à Gilbert Joseph J'ai vu que quand on est sorti De Gilbert Joseph Le samedi Que la poche était blanée Mais je savais pas de quoi Vu que je n'avais pas le droit De regarder Donc je vais te montrer d'abord Les achats qui ont été faits en 9 Puis je te montrerai donc Les achats Qui étaient en occasion En 9 On a eu Avec toi Je dis on Parce qu'au final J'ai eu les mangas En tant que calendrier de la vente Mais on l'a eu Parce que ça nous servira Pour la chaîne Ensuite on a eu Donc le manga Bless you Des éditions Kana La série est terminée au Japon Et bientôt en France On a eu D'ailleurs Le manga avec toi J'ai commencé à le lire aujourd'hui Donc la vidéo va être très très rapide Très prochainement pour toi Ensuite on a Les tomes 1 et 2 Du manga entre deux La série est terminée en deux tomes Donc c'est parfait Moi j'avais lu un extrait J'avais sûre qu'il fait la série Et pour terminer En 9 On a eu Le manga Liqueur Et cigarette Voilà Des éditions Taifu Et il faut que je fasse gaffe Avec ma pile Parce que tout va finir Par se casser la gueule Ah si Encore en 9 J'ai oublié On a eu aussi Le tome 3 Du manga A coup Voilà On continue Avec les mangas D'occasion Il en reste plus que 5 J'ai eu le tome 5 6 Et 7 Surtout le 7 Enfin non le 7 Pardon c'est moi qui me le suis acheté J'ai oublié Donc le 7 C'est moi qui me le suis acheté Mais donc j'ai eu le tome 5 Et 6 Il dit Manga La fleur millénaire Voilà On les a payés 5,20 euros Pour ça Donc j'ai les prix Les mangas Sinon d'occasion Au comptoir de Rêve Ils étaient tous à 3 euros Sauf un qui était donc Eline la dresseuse de Bette Donc après on a eu Le tome 38 De Dététicona Merci beaucoup Pour Dététicona Et pour terminer Moi j'en suis à avoir Du coup Ça c'est le dernier pour moi aujourd'hui Donc on a eu le manga In One Last Moment Des éditions soleil C'est assez né Voilà Et voilà en ce qui concerne donc Cette première partie Qui donc a été bien chargée Entre les cadeaux Entre les achats Entre du coup Le calendrier de l'avant Bah ça l'était donc Plutôt pas mal Je te laisse donc Pour suivre la vidéo Et donc découvrir Les derniers achats Et jours Du calendrier de l'avant Bye Nous sommes le 31 décembre Il est 18h20 Je pense que techniquement D'ici ce soir Je ne devrais rien acheter d'autre Donc on va pouvoir faire Et finir cette vidéo Alors finalement Je n'ai pas tant acheté que ça Par rapport à ce que je pensais Mais déjà Il faut savoir que j'avais pensé Recevoir 4 mangas Beaucoup plus tôt Genre au moins 3-4 jours Et donc ces 3-4 jours M'auraient permis d'acheter la suite Ce qui explique cela Alors juste On va faire ça comme ça J'ai acheté 3 mangas DVD hentai Je ne t'en dis pas plus J'ai fait une vidéo Sur l'autre chaîne Où je te les présente Je ne vais pas plus loin Voilà j'ai acheté 3 DVD C'était en promo Et c'était via le site Animstore Et en fait j'ai sorti la vidéo Le même jour que l'autre vidéo Est sortie sur cette chaîne là Voilà Ensuite Pour terminer le calendrier de l'avant Il me semble qu'il ne me restait Que 2 cases A te présenter Sinon je vérifierais Ce qui manque Et du montage Parce que je n'ai pas fait encore le montage De la première partie Et donc je te mettrai juste Des images Des ouvertures Du calendrier de l'avant C'est Chocotan Dans tome 9 Euh 8 Pardon Il a été mal mis Tome 8 Oui il va trop bien 9 Et 10 Comme ça je peux faire ma vidéo J'ai eu le tome 2 et 4 De Nyanpire J'ai lu le tome 1 Que j'ai présenté lors du Weekend à 1000 Spécial Halloween Et j'avais acheté le tome 3 Avec Cuties Manga Vu que c'était Cuties Qui m'avait offert le tome 1 Et donc Bah j'ai la suite Et donc j'ai l'intégralité De la série Ensuite dans Calendrier de l'Avent J'ai eu le tome 4, 5 et 6 Du manga Prisonnier Riku J'avais fait une vidéo Présentation du tome 1 et 2 C'est un crash test Donc tu vas dans la playlist Crash test Et tu le trouveras Et j'ai fait aussi Un post Instagram Pour ceux qui préfèrent être Sur Instagram Ou alors au cas où Et à savoir que J'avais acheté donc le tome 3 Dans la foulée Que j'avais lu les tome 1 et 2 Et j'avais acheté le tome 8 Normalement Bah c'était En septembre Quand j'ai fait le Le Otaku France Tour Je m'étais énervée Dans Bordeaux en fait A un moment donné Par rapport à un problème De batterie Donc il fallait que Je me défoule temporairement Donc je suis allée M'acheter un manga Voilà Moi quand je suis Un petit peu énervée Des fois il faut que j'achète Il me reste tout ça A te présenter Voilà On a pas une très très grosse pile Mais on a quand même des choses On a d'abord Kiriko Kill Donc Kiriko Était un manga Que j'avais déjà présenté Pour le tome 1 Et là en fait C'est un tome 2 Alors ce n'est pas une vraie suite Mais c'est le même genre d'histoire C'est le même auteur Le même genre de scénario Mais Voilà C'est pas vraiment une suite 100% directe Voilà Apparemment Ce serait une autre sorte De Kiriko Enfin voilà Toujours éthique Donc j'ai pris ça Des éditions Komiku C'est un one shot Ça me fera une vidéo facile Pour la collection Halloween Et oui Ça veut dire que je te le présenterai Pour Halloween Ensuite On va passer à ceci Alors Que je t'explique Normalement Techniquement La semaine avant Les vacances scolaires Je devais voir Cuties manga Et on a pas pu A cause de la fameuse Grève des trains Sauf que Comme Cuties m'avait prêté Tom 1, 2 et 3 D'un manga J'ai pas pu le tenir Parce que je voulais lire la suite Sauf que je pensais recevoir Ces mangas bien plus tôt Je les ai reçus aujourd'hui Voilà Donc J'ai acheté Moi même Donc En occasion Deux des tomes Les deux autres étaient en 9 Et En gros J'en ai eu pour 25 euros Les 4 Voilà Donc ça restait correct J'ai acheté donc Le tome 4 De Moi quand je me rincarne en slime Le tome 5 Le tome 6 Et surtout Le tome 7 Et donc je te ferai Lui il était déjà Sur la couverture du tome 3 Je veux pas dire Voilà Et donc je te ferai Un bilan lecture Dès que j'aurai lu tout ça Mais la vidéo Bilan lecture Donc est prévue Pour le mois de janvier Si tu n'avais pas vu Et tu ne sais pas la date Va voir dans la vidéo Donc Du Où je te La vidéo du 1er janvier Du coup Où il y a le planning Parce que tu auras les dates Voilà Ensuite Ça c'est mes achats De aujourd'hui Pourquoi j'ai bien fait D'attendre les dernières minutes J'ai acheté le tome 3 et 4 De Trinity Blood Ouais Trinity Blood J'ai acheté le tome 1 Il n'y a pas longtemps Et j'avais acheté Le tome 2 Je l'avais depuis une éternité En fait si tu veux Il y a très longtemps Quand les tome 1 et 2 étaient sortis J'avais acheté 1, 2, 3, 4 Et un peu plus Sauf que Bah Quand je voyais que la série Se terminait pas Bah je l'avais revendu Et depuis la série C'est terminé Et quand je sais que La youtubeuse Les chroniques de Kurama Oui Elle doit poster Cette suite de tags Va la harceler au pire Donc veut aussi lire cette série J'essaie de me dépêcher De moi De m'y intéresser Je vais le lire très rapidement Pour pouvoir après Lui Bah lui refiler Si ça l'intéresse toujours Et ensuite J'ai craqué Et donc ça C'est Dragmar Qui me l'a conseillé quand même C'est E-Fantasy Lazy Life Donc voilà C'est un Isekai Et il m'a dit Qu'il était plutôt sympa Parce qu'il se changeait Un petit peu De ce qu'on avait l'habitude De lire Il faut savoir Je suis pas de base Très fan Des Isekai Mais J'ai J'ai désolé pour tes fans Mais Finalement Vu ce que m'a dit Dragmar J'ai quand même voulu tenter On verra si ça passe ou pas Voilà Donc normalement C'est tout En ce qui concerne Ce haul Du mois de janvier A savoir aussi Que je me suis acheté Une figurine Qui va pas tarder Arriver sur la chaîne Ça sera la figurine Pour le mois de janvier Et sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Je te retrouve très vite Pour une nouvelle aventure Bye